Des courses internet, il y aura Colin de la futée pour Marc Moïse beaucoup plus tard dans la soirée. Eden 10 au galop Xavier derrière la voiture, ça va être compliqué à remettre cette numéro 3. Catastrophe. Terminé pour Eden 10. On n'est pas très heureux avec le 12 fait au trafo d'ailleurs. Le meilleur départ pour Hitch King, le numéro 6. A l'extérieur il y a Ebalota, en troisième position le 4 Hermine Duris. Alors que nous avons également bien placé mais un peu en dehors le numéro 8 Golden Tulip. On vient de disqualifier logiquement le numéro 3 après sa faute. Hitch King aux avant-postes et débarrassé d'Eden 10 qui reste au départ. Hermine Duris qui va venir l'accompagner dans quelques instants et Ebalota qui est en centre. Côté corde, l'as d'Audi Duvivier. On est très bien parti du deuxième rang avec le 11-50. Derac qui est sur un troisième rang côté corde. Hitch King aux avant-postes, Hermine Duris qui reprend le commandement. Oui, Hermine Duris qui accélère subitement et qui est contrée par Hitch King qui ne veut pas le laisser passer. Attention, pas les 3 vies quand même avec le numéro 4. Hermine Duris qui a toujours l'avantage devant Hitch King qui ne laisse pas passer mais qui se voit contraint de le faire parce que Hitch King n'arrive pas à répondre à cette accélération. En première position, il y a toujours le numéro 7 Ebalota suivi encore par l'as d'Audi Duvivier. Un peu plus loin le 11-50 Derac et le peloton s'est étiré sous cette accélération. On reprend l'allure après avoir accéléré sèchement dans la ligne d'en face avec Hermine Duris qui a pris le commandement. Hitch King qui reste dans son sillage à présent. D'Audi Duvivier qui est en son troisième rang côté corde accompagné par Ebalota. Un petit peu piégé, seul dans le wagon de la deuxième épaisseur. Fifty Derac vient toujours côté corde et Golden Tulip va venir se glisser dans le sillage d'Ebalota. Allez, on va passer dans les tribunes. Il reste un tour à effectuer et on a repris très nettement avec Hermine Duris qui contrôle la situation. Hitch King dans son sillage. Ebalota né au vent, à la place du mort en dehors. En quatrième position, il y a Daudi Duvivier. Dans le sillage d'Ebalota, le numéro 8 Golden Tulip avec le 11 Fifty Derac. Parmi les derniers, on retrouve toujours Ebalak Berry et Féotrafo, le numéro 12 qui ferme la marche. A 1000 mètres du but, Hermine Duris au d'avant-poste comme à ses plus beaux jours. Hitch King dans son sillage mais qui est toujours très froid lorsqu'il est dans le peloton. Daudi Duvivier en troisième position. Fifty Derac quatrième toujours à la corde. Ebalota toujours piégé à deux nés au vent qui emmène toujours Golden Tulip qui emmène elle-même le numéro 5 flash spécial. Féotrafo va tenter de quitter la garde. Oui, mais ce n'est pas le bon moment parce que Franck Ouvry a mis le peloton au part. Regardez, elle en veut. Hermine Duris, elle va très très facilement. Et là, elle commence à dérouler. Il va ouvrir les mains, Franck Ouvry. Dans son sillage, il y a Hitch King, le numéro 6. Et tout à l'extérieur, on tente de venir mais devant, ça va accélérer sèchement. Hermine Duris qui commence à dérouler, qui laisse sur place quelque peu Hitch King. Daudi Duvivier qui est toujours côté corde. Féotrafo qui ne peut se rabattre avant le virage. Fifty Derac qui s'infiltre côté corde. Et Daudi Duvivier qui s'annonce pendant que Hermine Duris prend une option sur la victoire. Hitch King qui semble battu avec Daudi Duvivier qui vient à l'extérieur maintenant. Hermine Duvivier a toujours l'avantage. On ne lui a encore rien demandé à l'extérieur. Daudi Duvivier va finir très très fort avec Hitch King, le 6, qui va essayer de garder une place. En quatrième position, il y a le 11. Également un fichier d'Ira et Féotrafo qui va finir vite. Hermine Duris au avant-poste. Daudi Duvivier qui finit sur elle. Hitch King semble battu pour la victoire. Féotrafo peut-être pour les places. Hermine Duris qui repart aux abords du poteau. Daudi Duvivier qui a la position d'Alimo. Féotrafo tout à l'extérieur. Hermine Duris côté corde qui va s'imposer. Hermine Duris qui repart aux abords du poteau. Hermine Duris qui s'impose facilement devant Daudi Duvivier. Fif Thidera troisième. Féotrafo quatrième. Et Hitch King seulement cinquième dans cette épreuve. Victoire numéro 4, Hermine Duris. Franck Ouvry.